Bonjour à tous, je me présente, c'est Jeanne Idrissi, doctorante en biologie marine. Je voudrais commencer tout d'abord ma présentation en remerciant les participants et l'équipe d'organisation de cet événement scientifique CBS 22. Je vais donc vous présenter l'un de mes travaux de recherche réalisés dans le cadre de la préparation de ma thèse au sein du laboratoire Aquamar, Faculté des sciences à Gédir, Maroc. Mon sujet est intitulé « Études de la morphologie des otolithes et lecture des stris pour estimation d'âge de long choix en groulissant grâce à Ecolus de l'Atlantique marocaine » réalisé par moi-même et encadré par mon cher professeur, M. Hassan Ouzgani. Ma présentation va dérouler selon le plan suivant. On va commencer par une petite introduction dont on va présenter l'espèce en sujet de recherche, matériel et méthode utilisée, les résultats obtenus avec une petite discussion, conclusion et on va finir par un petit mot de remerciement. L'anchois européens, angrolissons grâce Ecolus, également appelés en choix communs, sont des petits poissons pélagiques, grégaires, ça veut dire vie en blanc ou en goût, appartient à l'ordre plus piéforme. Et à la famille des angrolidés, sont des espèces clés dans la chaîne trophique marine, peuvent aussi définies comme les poissons du plateau continental, appelés les poissons bleus. Regroupe plusieurs centaines d'espèces ayant des caractéristiques communes, bleus sur le dos, argentés sur le ventre, censés les protéger contre les prédateurs. Et une forme allongée, l'anchois, la sardine, la sardinelle, chinchards, sont les principales espèces de petits poissons pélagiques dans l'Atlantique. Ces espèces tiennent une place considérable dans l'équilibre alimentaire de nombreuses populations et représentent les volumes les plus importants dans les captures de toutes les mers englobes. Ce sont aussi des espèces les plus convoitées par l'industrie minotière. L'anchois européen est la plus importante ressource parmi les petits poissons pélagiques pêchés. La Turquie est le pays le plus exploitant de cette espèce, suivie par l'Italie, l'Espagne et le Maroc, selon les statistiques de l'AFAO 2014. D'où l'importance de préserver cette ressource halieutique et cela par une bonne connaissance de la structure des populations et l'identification des stocks. En fait, plusieurs méthodes ont été utilisées pour identifier le stock des poissons. On peut les regrouper en trois catégories. La première sont les méthodes basées sur les marques naturelles, comme la morphologie du corps et la morphologie des autolistes. La deuxième catégorie sont les méthodes basées sur les traits du cycle de vie, comme la croissance, la mortalité et la reproduction. La troisième sont les méthodes basées sur le marquage, comme le marquage et le recapture, le taggingo en fait. La méthode adaptée au niveau de notre étude, c'est la morphologie des autolistes. Les autolistes sont des structures calcifiées à cellulaires présentes dans l'oreille interne chez toutes les télés ostiennes. Ils perçoivent des variations de pression, interviennent donc dans les fonctions de l'équilibre, de l'orientation et la perception des sons. Les autolistes montrent une série de structures d'accroissement qui se forment régulièrement sur une échelle de temps, s'étalant d'un rythme journalier à un rythme annuel et ils nous permettent de définir l'âge et de reconstituer l'histoire de vie de l'individu. Les autolistes sont des enregistreurs naturels, nos données de variations de croissance et de changement d'habitat et inscrivent les informations dans leurs microstructures et leur chimie. Ces informations telles que l'âge, la croissance, l'émigration, la reproduction ou le stress, comme j'ai déjà dit, sont des fondamentales pour l'étude de la dynamique des populations et la gestion des pêcheries. L'objectif de notre étude est d'étudier la morphologie des autolistes et des enchois, ainsi l'estimation d'âge des individus prélevés par la lecture des stris annuels. L'étude de caractéristiques morphologiques pour identifier ou caractériser la population à une langue, tradition ou une axiologie et a été utilisée avec succès pour l'identification des stocks. Notre étude a été réalisée au niveau du port des guédières. L'un des plus importants de la côte atlantique centrale marocaine, le port des guédières, joue un rôle important dans le développement de l'économie régionale et contribue au développement de l'économie nationale. Durant la période d'octobre 2017 à octobre 2018, chaque mois, 60 individus au minimum ont été prélevés. Pour chaque individu, des mesures ont été prises, la longueur totale, la longueur à la fourche et le poids total, et la détermination du sexe. Les autolithes de Sagittay ont été extraits après dissection, nettoyés à l'eau dissilée, séchés et stockés dans un type Ependorf de 1 mm. Les autolithes ont été examinés au microscope optique, agrandis, liés à un système de caméra vidéo de haute résolution. Les stris et vernal ont été comptés par une lecture directe. Chaque image numérisée a été analysée avec un logiciel d'analyse d'images figées ou bien imagées pour mesurer la longueur et la largeur de chaque autolithe. Le logiciel R a été utilisé pour réaliser des analyses statistiques, comme la corrélation et l'analyse de variances. Les résultats obtenus sont les suivants. Une relation significative entre la longueur des autolithes et la taille des anchois. La longueur des autolithes évolue avec la taille des anchois. Ces pièces calcifiées sont donc de bons indicateurs de la croissance somatique, dont nombreux facteurs vont induire des variations autour de cette relation. Ceux-ci sont soit endogènes, soit exogènes. En effet, les autolithes sont considérés comme des structures stables, enregistrant des conditions environnementales rencontrées pendant la vie du poisson. Une corrélation aussi significative est enregistrée entre la longueur et la largeur des autolithes. L'âge maximum trouvé ou bien observé est de 5 ans pour un individu de 17,5 cm de longueur, femelle, capturée en mois d'octobre 2017. L'âge le plus dominant enregistré est de 3 ans pour des individus de taille varie entre 13 cm et 14,5 cm. On peut conclure donc que la longueur de l'autolithe s'est avérée être la mesure la plus idéale pour déterminer la longueur du poisson. Les résultats obtenus à partir de cette étude peuvent être utilisés pour la séparation des stocks dans les populations d'un choix, en utilisant les dimensions des autolithes. Voilà, ma présentation arrive à son fin. Je tiens à remercier mon directeur de thèse pour son encadrement et son soutien. Et je remercie aussi l'ensemble des participants et l'équipe d'organisation du conférence CBS 22. Merci d'avoir m'accepté pour participer à cet événement et à très bientôt. Au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !